Il est 7h54, il a griffonné, quelques mots d'adieu, empoigné son arme de service et tiré mardi dernier. Un policier dijonais, un brigadier de 48 ans, a mis fin à ses jours. C'est le 43ème suicide depuis début 2014 dans la police nationale. Un chiffre préoccupant, même si les suicides sont un problème récurrent dans la police. Pour parler de ce malaise, notre invité ce matin, Clara Guillet, Frédéric Payard du syndicat Alliance Police Nationale en Bourgogne. Frédéric Payard, bonjour. Place suqué au commissariat central de Dijon. Les collègues de ce policier sont sous le choc. Ceux qui ont retrouvé son corps ont trouvé à proximité un mot également, un mot griffonné à la hâte. Merci pour les années ensemble, mais sans aucune explication. Est-ce que vous, vous en avez une ? On n'a pas vraiment d'explication sur ce qui a pu se passer et pourquoi ce collègue est parti si brutalement. Par contre, ce qui est sûr et ce qui est bien malheureux, c'est que pour une fois, l'administration aura raison, puisqu'il semblerait que ce collègue ait des soucis d'ordre privé qui a pris le dessus sur sa vie professionnelle. D'accord. On parle pourtant, il y a eu dans des dépêches AFP, d'une vie rangée, d'un homme sans soucis apparents. C'est ce qui dégageait pour vous aussi ? C'était ce qui dégageait. Je l'ai croisé il y a une dizaine de jours. Rien ne laissait paraître qu'il était dans une fragilité psychologique et qu'il avait des soucis qui pouvaient le conduire à un fait létal. Donc difficile de détecter son malaise, c'est ce que vous nous dites ? Là, en l'espèce, c'était très difficile de détecter quoi que ce soit, oui. Alors, c'est le deuxième suicide d'un policier à Dijon après la mort au mois d'avril d'un jeune homme de 22 ans dans ces mêmes locaux, place Suquet. Y a-t-il, selon vous, un problème spécifique à la police de Dijon ? Non, il n'y a pas de problème spécifique à la police de Dijon. La police de Dijon, on a sur deux services totalement différents, puisque le jeune homme, Anthony, était donc, lui, affecté au service de sécurité de proximité. Le jeune homme de 22 ans. De 22 ans, voilà, il était affecté au service de sécurité de proximité. Notre collègue était affecté, lui, à la DIPJ. On a une différence d'âge notoire, puisqu'on en avait un de 22 ans, un de 48 ans. Donc on est sur des schémas qui sont totalement différents. Par contre, la police d'Ijonnais souffre des mêmes maux et des mêmes symptômes que la police sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, quels maux, quels symptômes ? Le symptôme, c'est le burn-out qui est présent, puisque maintenant, on a trouvé un syndrome qui colle un petit peu à cette réalité. Et on a également un sentiment de mal-être et de ras-le-bol de la part de nos collègues, qui nous conduit déjà à manifester le 13 novembre à Paris pour exprimer notre mécontentement sur tout ce qui ne va pas dans la police. Comment on explique ce mal-être et ce ras-le-bol ? C'est quoi ? Ça vient d'où ? Un manque de moyens ? Une pression trop importante sur les policiers ? Alors, le manque de moyens est quelque chose qui est criant et qui est à noter. Par contre, les collègues, de plus en plus, ne sont pas soutenus dans leur travail au quotidien. On a une hiérarchie qui est, comme on peut le dire des fois, pesante et envahissante, avec une pression du chiffre. Le chiffre devait disparaître. Il faut savoir qu'il n'a absolument pas disparu, qu'il est revenu sous une autre forme qui est pire. La révision générale des politiques publiques, qui a été décriée un temps, a disparu. On a eu quelque chose maintenant qui s'appelle la modernisation de l'action publique et qui est aussi contraignante et aussi infamante pour les policiers. On parle aussi d'un manque de moyens criant. Vous nous donniez quelques exemples, des voitures qu'on ne change que tous les 400 000 km, du matériel vétuste. Ça, ça peut peser au quotidien quand on travaille sur le moral des policiers ? Écoutez, ça peut peser au quotidien. Le collègue qui patrouille pendant 8 heures dans une voiture et qui a un siège qui est mangé au mythe et qui a des trous ou un tableau de bord qui grince de tous les bouts parce que la voiture est en état de décomposition avancée ou le collègue qui travaille dans des locaux qui sont pratiquement insalubres ou un vestiaire. Dans le vestiaire, vous avez des fuites d'eau, vous avez des choses comme ça. C'est quand même pas très engageant d'arriver le matin et de se changer dans une cave. Ça, c'est la faute des pouvoirs publics ? Ça, c'est la faute des pouvoirs publics puisque les moyens dédiés à la police sont quand même réduits considérablement. Les budgets sont quand même très contraints. La demande de sécurité est grandissante. Donc automatiquement, les budgets ne suffisent plus, mais les budgets ne sont pas abondés. Donc le législateur doit porter à un moment ou à un autre une responsabilité dans cette situation. Dernière question, puisqu'on parle justement des pouvoirs publics du législateur. L'État vient d'être reconnu coupable il y a quelques jours du suicide d'une policière niçoise, Nelly Barden, qui s'était tuée en juillet 2011 avec son arme de service. Donc cette décision du tribunal, c'est une première. Le suicide avait été au départ classifié en tant qu'accident de service. Est-ce que vous espérez que ça fera jurisprudence ? On espère que ça fera jurisprudence, surtout qu'en plus maintenant, on est quand même couvert par ce qu'on appelle les CHSCT, qui sont les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans lesquels la responsabilité des chefs d'établissement, au même titre de ce qui se passe dans le public, est engagée. Donc il serait quand même regrettable qu'on ait un chef de service qui finisse, mis en examen, ou pire qu'il soit écroué, parce qu'un collègue a commis soit un acte létal ou a été mis en danger au niveau de son travail. Frédéric Payard, merci. Je rappelle que vous êtes du syndicat Alliance Police Nationale. Et vous qui nous écoutez, comprenez-vous le malaise des policiers ? C'est la question du jour sur France Bleu Bourgogne. On attend vos réactions au 03 80 42 15 15, juste après le journal de 8h. Vous pouvez bien sûr continuer à commenter également sur Facebook. Merci et à tout à l'heure.